Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Magic Square BrobDigNog, sérieux, j'ai toujours aucune idée, qu'est-ce que c'est que c'est? Si vous le savez, n'hésitez pas à mettre mes bons petits commentaires. Mais bref, Magic Square MSB06 Space Skimming. J'adore à quel point les compagnies tiers cherchent des noms originaux pour leurs figurines, pour ne pas utiliser les noms trademarkés des compagnies. C'est Space Skimming. Bref, on sait bien, c'est Cyclonus de Magic Square, une version miniature, Legend Scale, Masterpiece-esque. Mais bref, Magic Square, compagnie que j'adore depuis leur début, font d'incroyables belles figurines, vraiment superbes. Et ceci est leur tout nouveau sortie. Et donc, ouais, on a la boîte, truc Lego, fenêtre, mode robot, mode robot, des belles petites images ici du mode robot et jet. Mode robot ici, on peut voir une belle petite articulation. Et bref, on s'en fout, on peut voir ce qu'il y a de l'intérieur. Donc, la boîte, la figurine, tout d'abord, les instructions et la carte. Si je peux ouvrir le sac. Donc, les instructions juste ici et la carte. Bon, je ne suis pas un gros collectionneur de cartes. Mais bon, voici Space Skimming, mode robot. C'est une miniature carte plastique, mais plus petite qu'une carte de crédit conventionnel. On a les statistiques en arrière. Mais bon, je ne suis pas un collectionneur de cartes non plus. Si bien que ça vienne à vieux, mais bon. Et nous avons les instructions. Bon, les instructions, très, 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 très simples. La transformation, rien de compliqué, mais bon. C'est ça. Donc, on ne perd plus le temps et on ouvre la figurine. Ici, tout d'abord, nous avons le pistolet et la figurine juste ici. C'est donc le pistolet. Rien de très extra. C'est un bon petit pistolet. Pas de détails peinturés, rien. On a un petit à-dessus de côté que l'on peut brancher l'arme. Malheureusement, ça dépasse le pied. C'est un petit peu dommage. Encore là, de l'autre sens, c'est encore pire. Mais ça se branche. Le problème avec ça, bien, comme je dis, il ne peut pas le marcher non plus. Et il n'y a aucun autre stage à mettre en mode véhicule ou robot. Donc, il peut le tenir, mais c'est tout. Ça se termine là. Ouais. Donc, la figurine est vraiment superbe. On a vraiment le visage est vraiment très, très, très réussi. Avec les yeux qui allument rouge. On peut-tu voir un petit peu plus. Roar. Ouais. Oups. J'accroche la caméra. Mais ouais, superbe belle figurine. Beau mode robot. Vraiment, le mode robot est très, 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 très réussi. Si, malheureusement, ça souffre côté jet, on y reviendra pendant la revue. Mais, ouais. Comme je dis, superbe belle, beau visage. La tête peut pivoter gauche et droite. On a du light piping, que je ne suis pas un très gros fan. L'épaule. On a un ball joint, un swivel et une peinture. On a trois articulations juste pour l'épaule. Donc, oui, il y a amplement d'articulations. On a le bras ici qui peut plier au coude 90 degrés. On a une rotation en haut du coude. Malheureusement, on a... Ah oui, on a les mains qui peuvent pivoter. Ah, c'est tout nouveau, ça. On a la taille qui peut pivoter. On a un ab crunch vers l'avant. Malheureusement, un gros crunch vers l'arrière. Malheureusement, bon, quand on le laisse comme ça, ça tient. Mais, par exemple, un coup qu'on commence à jouer avec, c'est très, très lousse. Ça laisse à désirer. Sinon, les jambes peuvent faire la split. On peut faire le full manti, comme on l'appelle. On a un swivel en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. On a un bas joint au pied, à la cheville. Donc, le pied peut aller vers le bas, vers le haut. Les orteils, appareillement. Et on peut aussi se pivoter gauche, droite, sur le côté, tourner. Donc, vraiment beaucoup d'articulations ici. Le dos, très beau. Vraiment pas de kéboubain-bain. Les ailes, j'aurais aimé qu'elles tiennent un peu plus. Et j'aurais vraiment aimé qu'elles arrêtent d'utiliser du noir pour les joints d'articulation. Qu'elles mettent de la couleur un peu. Du gris, ça aurait bien paru. Ça aurait paru mieux, du moins. Ou du mauve. Mais bon, le noir, ça gâche un petit peu. Mais bon, superbe belle figurine. Petite comparaison avec ses amis. Nous avons le Generation Classic. Cyclonus ici. Donc, très similaire, malgré que, bon, lui, c'est le Takara. Donc, il paraît très rose. On a ici le Hot Soldier Optimus Prime, qui est de la bonne taille, je trouve. Sinon, ici, on a le DX9 Optimus Prime, qui est un petit peu trop petit pour lui. Puis, on a le Bridge Watcher de Iron Factory, ou Shockwave, bien sûr. On a le DX9 Cyclonus, ici, qui est vraiment beaucoup plus petit. Et comme je dis, ouais. On a un autre Magic Square Huff. Et, vas-tu peut-être tenir, ouais. On a le Papatoys, ici. Alors, Rodimus, qui est quand même de bonne taille. Iron Factory Jazz, qui est peut-être trop petit pour lui. On va mettre de plus de côté, ici. On a le DX9, encore, Galvatron. Avec, yep. DX9 Scourge. C'est bougé. Et, peut-être juste une petite dernière. On a, oh. Encore là, c'est un Magic Square, un Blaster. Donc, ouais. Quand même une bonne petite famille. On va enlever, faire de la place un petit peu. Pour passer à la transformation. Oui. Donc, transformation, comme je disais, relativement très facile. Rien de très complexe. Donc, premièrement, l'on pivote la tête de l'autre côté. On vire de figure de côté. On ouvre le dos. Comme ça. Et, on déplie tout. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, quatre fois. Et, on referme. Voilà. Par-dessus. Donc, on a le cockpit de terminé. On peut venir ouvrir les bras ici pour faire de la place aux jambes. Et, on ouvre ici les mollets. Et, on les accordéone. Un peu comme Biner Wars. On ouvre les pieds. On accordéone le tout. Vers l'intérieur. Comme ça. Et, ensuite, on vient pivoter le mollet. Comme ça. Vers l'intérieur. Et, on s'assure que tout branche. Pour terminer le pied, on fait juste le ramener comme ça. Donc, on refait la même chose de l'autre côté. On ouvre ici. On accordéone le pied. On ferme le pied ici. On accordéone. Et, on ferme le mollet de l'autre côté. Et, voilà. Maintenant, on peut venir brancher les jambes ensemble. Si on ferme le pied ici. On a un petit table juste ici. Comme on peut voir. Avec un petit coup. On vient brancher. Voilà. Et, nous avons terminé les jambes. Pour les bras. On vient tirer le bout mauve rose ici. On tire comme ça. Et, on pivote comme ça pour amener le long vers l'arrière. Donc, on tire. On pivote. Ensuite, on a le petit table juste ici. Quand même un petit peu difficile à voir. Et, un trou juste aussi au poignet que l'on vient brancher. Mais, pour ça, il faut ramener les bras vers le bas. Et, pivoter comme ça. Et, on vient brancher. Et, voilà. Avec le chose de l'autre côté. On ramène vers le bas. On a comme double penture ici. Voilà. Et, on branche le bras. Voilà. Et, pour les oeufs, il suffit qu'à déplier comme ça. Des accordéonés, disons. On ouvre. On ferme. Et, là, il reste juste à tout s'assurer que tout est droit. Et, voilà. Nous avons Cyclonus en mode véhicule transformé. Et, c'est là que... Pas très, très debout. Premièrement, on n'a pas de storage pour le fusil. J'ai pas trouvé d'endroit où le fusil peut se brancher. Et, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Deuxièmement, bon, la tête, c'est pas très beau, cette région-là. Mais, bon... OK. Ça passe. On a ici, entre les bras, un gap. Et, je n'arrive pas du tout à le fermer. Ça ne se fait pas. Donc, des deux côtés, on a le gap. Ici, c'est très dommage. Les pieds, c'est laid. Mais, bon... Mettons que ça passe les mains également. Ça peut passer. Mais, les gros trous ici, encore là, c'est très laid. Mais, on a le petit pic ici qui bouge, mais tout le nez, tout le nez est pas très solide, mettons. Donc, ouais. Malgré que c'est quand même un des meilleurs... Enfin, un des deux meilleurs. On a deux Cyclonus Legend 16. Et, je vais vous montrer dans quelques instants le DX9 qui est vraiment pas mieux. Mais, bon. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas de rangement pour le fusil. Mais, bon. Et, il n'y a même pas non plus de landing gear. Il n'y a pas de... De front d'atterrissage. Le cockpit... Euh... Je n'en sais rien. Il... Il semble... Il est un peu trop gros. Mais, bon. Ça passe. Mais, ouais. On a ici Cyclonus. Donc, petite comparaison avec ses amis Rapidos. Donc, comparaison Rapidos. Voici le Generation Classics Cyclonus de Takara. On peut voir une petite différence. Et, le DX9 Cyclonus. Qui était présentement le seul Legend 16 Cyclonus que nous avions de disponible. Et, comme vous pouvez voir, il n'est pas très mieux en mode jet. Bon. Le derrière, j'adore les petits réacteurs. Alors que lui, il n'en a pas. Mais, lui aussi, il souffre du... Du nez qui est très louche. Comme lui aussi, qui semble... Tiens pas vraiment. Avec lui aussi, avec un gros cockpit louche. Par contre, lui, les ailes restent... Ces ailes-là. Mais, bref. Autre comparaison. On a ici le Galvatron en mode canon. Qui est encore le DX9. Avec le DX9 Scourge. On a le DX9 Optimus Prime. Et, le Hot Soldiers de Mekatoys Optimus Prime. Il faut faire un peu plus de place. Donc, quand même, une petite belle petite comparaison ici. Pas besoin de sortir les autres. Ouais. Ça reste un jet spatial. Donc, il n'y a pas vraiment de... Comment dire... Vraie échelle. Mais, bon. Reste que, pour un Magic Square, on dirait qu'ils ont changé la qualité du plastique. Qui est différent des autres. Alors que les autres, c'est comme un plastique plus ou moins doux. On dirait qu'ici, c'est comme un mélange entre plastique. Donc, traditionnel et doux en même temps. C'est un petit peu étrange comme sensation. Sinon, Superbabel Figurine en mode robot. Il est vraiment extra. Alors qu'en mode jet, il n'est pas parfait. Mais il reste quand même bien. Dirais-je. Donc, ouais. Quand même, comme je dis, le mode robot surtout. Superbabel Figurine. C'est pas mal le meilleur Cyclonus que nous avons. En mode, en taille Legend Size. Donc, ouais. Rien d'autre à dire. Mais, bon robot. Transformation assez intéressante. Surtout dans les jambes. Mais, ouais. Le Jet, là, c'est du super désiré. Mais, bref. Moi, je laisse mes figurines en mode robot dans ma collection. Donc, quand même, une très bonne recommandation. Un autre très bon Magic Square. Malgré que c'est peut-être le moins bon de toutes les Magic Square qu'ils ont sorti jusqu'à maintenant. Reste quand même, pour que ce soit tous des superbes haute qualité. Dire que c'est le moins bon. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bon. Plutôt qu'il est vraiment... Comment dire? Juste décevant. Mais, bon. Reste quand même une super belle figurine que j'adore beaucoup. Le mode robot est vraiment extra. Donc, ouais. Je recommande quand même d'aller vous procurer si vous collectionnez les petits Legend 16. Si vous voulez des robots à l'échelle Magic Square. À l'échelle... Ouais, de Magic Square. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501